Musique Faire des plats en sauce pour moi c'est quelque chose d'important puisque tout d'abord c'est ce que je préfère manger. Des plats qui mijotent longtemps, 4-5 heures, la personne n'a pas le temps et c'est vrai que de mettre dans des bocaux qui sont stérilisés, c'est quelque chose on va dire de rassurant aujourd'hui et puis qui plaît aux gens. A Plélan le Petit, près de Dinan dans les Côtes d'Armor, il se dégage de cette maison un souffle de nouveautés et surtout de délicieuses odeurs. Originaire du Nord où il était chef cuisinier, Damien a tout quitté l'an dernier pour suivre sa compagne en Bretagne. Une nouvelle aventure culinaire a commencé, préparer des bons plats mijotés, idéal en hiver, il les vend en bocaux dans les villages aux alentours. Je voudrais s'il te plaît un rougueil saucisse pour une personne, un silicone carnet pour une personne aussi. Une initiative qui a du sens en cette période de crise sanitaire où les restaurants sont fermés et une démarche éco-responsable qui reste accessible. Ma première démarche c'est le prix, j'essaye quand même d'avoir un prix qui est abordable pour tout le monde, mon prix moyen on va dire est à 6 euros et ensuite j'axe sur le local. Des produits locaux pour la plupart mais des recettes qui invitent souvent au voyage. Exemple aujourd'hui, le chili con carne, littéralement piment avec de la viande, l'une des préparations qu'il vend le plus. Les gens aiment bien manger des petites choses épicées qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai qu'en hiver le chili c'est un plat qui est agréable à manger parce que ça nous permet de voyager avec les épices et surtout c'est un plat qu'on sert bien chaud et en hiver c'est toujours agréable de manger ce type de plat. Une recette goûteuse et très simple à réaliser, une fois les oignons et les poivrons découpés, Damien fait revenir sa viande dans un peu de matière grasse. Au bout de 2-3 minutes, les légumes rejoignent la cocotte. On vient rajouter le concentré de tomate, les épices à chili, donc là on mélange bien, c'est principalement du paprika, du cumin, du pilipili, qui est un épice un peu relevé, on peut faire son mélange comme on aime. Avant dernier ingrédient, la sauce tomate. Avec un petit conseil pour respecter la recette d'origine, n'en mettez pas trop. Il faut vraiment que quand on le mange, le premier ingrédient, ça soit la viande, qu'on se dise pas c'est une sauce comme une bolognaise. Voilà, le mélange qui cuit à feu doux va faire ressortir toutes les épices et vous faire voyager jusqu'au Texas, où cette recette, appréciée des cowboys, fut inventée en 1880. Le voyage, c'est d'ailleurs l'autre passion de Damien, clairement visible sur son bras. A 34 ans, notre cuisinier a déjà visité près de 30 pays. Pour moi, c'est comme il y a des gens qui impriment leurs photos, tous les jours, je vois mon tatouage, je me rappelle, tous les voyages que j'ai pu faire. Je voyage principalement pour la nourriture, que ça soit dans la rue ou dans des bons restaurants, on découvre toujours des nouvelles saveurs. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir les reproduire et les faire découvrir quand on rentre en France. Dernier ingrédient du chili, les haricots rouges, bien sûr, mises à tremper la veille, puis pré-cuits légèrement. On met vraiment à feu doux, on couvre et on laisse au moins une petite heure, vraiment, que les épices se répandent. Au bout d'une heure, Damien remplit ses bocaux en verre, désinfecté au préalable 20 minutes à 100 degrés. C'est sûr qu'utiliser le verre aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Si on peut limiter nos déchets, je ne dis pas que je suis un vrai écolo dans l'âme, mais c'est un petit geste. Ça permet de faire une bonne action pour la planète. Des bocaux qui replongent une deuxième fois dans l'eau bouillante pendant deux heures pour une stérilisation parfaite. Ne reste plus pour Damien qu'à charger sa petite caravane, aidé aujourd'hui par son père, tout droit venu de Haute-Savoie. Je suis très fier, puisqu'à priori, ça a l'air de très bien vouloir, de très bien démarrer. Et ça me fait une occasion de venir en Bretagne. Les bocaux chargés, direction le parking du supermarché du village. Aujourd'hui, la météo est clémente. Les clients devraient donc être au rendez-vous. J'ai jamais été empêché de travailler à cause de la météo. C'est plutôt agréable quand même d'être à l'extérieur, d'être à l'air pur pour travailler. On est une toute petite commune, à peu près 1000 habitants. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi d'apporter un petit service en plus aux habitants. Donc le rougal saucisse une personne, le chili pour une personne, le veau maringo et la sauce chorizo. C'est vrai que la vente, c'est devenu un moment très agréable pour moi. Ça me permet de sortir de la cuisine, de rencontrer des gens. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très positif, le contact avec la clientèle. Des amoureux de bons plats mijotés, a priori sensibles à l'initiative de Damien. Pour les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner, pour les personnes qui ne veulent pas de surgelés, de plats préparés, cuisinés industriellement, le fait maison, c'est vraiment une garantie de savoir ce qu'on mange. On peut échanger avec Damien par rapport à ce qu'il met dans ses bocaux. Donc non, non, franchement, c'est une très très bonne initiative. C'est top parce qu'étant moi-même entrepreneur, je trouve que c'est un manque d'entrepreneuriat, en fait, de manière générale. Puis surtout, en temps de Covid où tout ce qui est resto, tout est fermé. Là, au moins, on peut manger autre chose que ce qu'on fait nous-mêmes. Donc c'est parfait. À entendre les Bretons, le pari semble gagné. De quoi donner à Damien l'envie de remplir encore longtemps ses petits bocaux. En Bretagne, moi, je m'y sens très bien. Il fait très bon vivre ici. Et les gens sont accueillants. Ils sont surtout, plus qu'accueillants, on va dire, qui nous soutiennent. Là, dans le lancement de projet, ça fait qu'un mois et demi que j'ai commencé. Mais c'est vrai que je sens les gens qui ont envie que je réussisse. Et c'est aussi ça qui les fidélise. Ils viennent pour me donner un coup de main et que tout de suite, que je démarre bien. Merci. Merci. Merci.